Salut les skillers, je suis Maëlle de Magic Football Skills. Aujourd'hui on se retrouve pour notre 6ème tutoriel et on va apprendre à lever la balle avec du style. Donc moi et mon balentino, on y va ! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va apprendre 10 manières de lever la balle. Elles vont aller de la plus facile à la plus dure. On commence. La première manière est inspirée du style. Si vous n'êtes toujours pas allé voir le tutoriel, ici je vous laisse un cadre pour aller lever. Pour faire ce geste, on va mettre l'extérieur du pied non-dominant au côté de la balle et avec le pied faire comme aussi. Donc ça donne ça. La deuxième manière s'appelle l'arc-en-ceil. Il va consister à mettre le pied dominant derrière la balle et le pied non-dominant en faisant un angle droit. On va lever la balle avec le pied dominant, sauter et la toucher avec le talon du pied non-dominant. Comme ceci. La troisième manière va consister à amener la balle vers soi avec le semel du pied dominant. Une fois la balle sur le pied non-dominant, on sautera pour la lever. Comme ceci. On pourra aussi le combiner avec le tour-dominant. Manière numéro 4. Elle va être semblable à l'intérieur. Mais au lieu de amener la balle vers nous avec la semel du pied dominant, on le fera avec le talon. Et la pointe du pied non-dominant sera un peu levée. Et une fois la balle touchera ce pied-là, on lèvera le pied pour lever la balle. Manière numéro 5. Elle va consister à amener la balle latéralement du pied dominant au pied non-dominant. Comme ça. Et une fois la balle touchera le pied, on lèvera la balle comme ça. Donc, en poursuivant le geste avec la jambe dominante jusqu'à pouvoir la récupérer. Manière numéro 6. Jusqu'à maintenant, on a fait des tricks un peu faciles. Mais maintenant, on va passer aux intermédiaires. Pour faire ce geste, on devra placer la poêle du pied juste en dessous de la balle sans la toucher. Et faire pression avec le tigure. Et pour lever la balle, on devra tendre la jambe et lever la poêle du pied. Comme ça. Plus fort on le fera, plus elle s'élève. Manière numéro 7. La motocyclée. Pour faire ce geste, on va devoir lever la balle un peu plus bas que le genou avec l'intérieur du pied dominant. Et donner un poussé avec le talon du pied dominant. Manière numéro 8. Ce geste a été fait par Garrett Bay. Il va consister à mettre la pointe du pied au-dessus de la balle, l'amener en arrière et la lever avec la pointe du pied pour qu'elle s'élève. Comme ça. Jusqu'à maintenant, on a fait des tricks un peu faciles ou intermédiaires. Là, on va passer au difficile. Ce geste entre dans la catégorie des 360 degrés parce qu'on fait un tour sur nous-mêmes. On va devoir, entre le pied non-dominant et le pied dominant, faire une diagonale. Et la mettre, la lever vers nous. Et avec cette partie du pied, on lèvera la balle. Une fois ici, on tournera un peu, on poussera avec le talon et on finira le pied. On tournera un peu, on tournera un peu. 10ème manière, le Mario Godzéflik. Il va consister à, avec le pied dominant, amener la balle vers le côté. On la récupérera en faisant un pas avec le même pied. Quand on l'aissera sur le pied, on lèvera la balle pour qu'elle continue sa trajectoire en l'air. On calculera où elle va tomber pour mettre le pied non-dominant. Une fois la balle touchera le pied, on lèvera comme ça la balle à sa face, comme là. On continuera de mettre sa trajectoire avec ce pied. Donc ça y est. Quand on saura faire tout ça, on pourra passer au lever de balle niveau dur. qui va consister à mettre la balle par terre, la prendre avec l'aimant, la laisser tomber, et j'envoie. Voilà les skieurs, on arrive déjà à la fin de ce tuto. Il faut que vous sachiez qu'ici je vous montre 10 manières de comment lever votre ballon. Mais votre imagination n'a pas de limite. Vous pouvez très bien en inventer. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, ici je vous laisse mon Instagram, et ici mon couture. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu, et surtout abonnez-vous. A la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501